Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Vous pouvez voir que je porte le même maquillage que dans la vidéo de Jeffree Star Puisque je la tourne justement après Entre temps je me suis fait un café mais il est beaucoup trop chaud Donc en attendant qu'il refroidisse je vais faire ma vidéo produit terminé Je sais pas à combien nous sommes Je sais que j'en ai tourné plusieurs entre la dernière postée et celle-ci Mais est-ce que je les ai postées entre temps ? Aucune idée, j'ai pas mal de trucs Là on va dire que mon tiroir à produit terminé c'était 50 nuances de masque Donc en soi ça va être plutôt rapide même s'il y a pas mal de choses Je vous les présente pas dans l'ordre où j'ai fini Parce que ça fait trop longtemps et je sais plus Mais disons que je vais les présenter par ordre où c'est devant moi Et là actuellement vous ne voyez pas mais il y en a partout Donc on va commencer par les trucs les plus simples que je vais pouvoir jarter derrière J'ai fini plusieurs bombes de bain de chez Lush Donc celle-ci c'était la Peachy Donc en forme de pêche ou de fessiers bombés je ne sais pas Qui donnait l'eau rose avec des petites paillettes avec une odeur de pêche Vraiment je garde l'emballage vide parce que ça sent très bon dans ma salle de bain Mais clairement c'était une de mes préférées Ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté de bombe chez Lush Parce qu'on m'en avait acheté pas Lush pour les fêtes Et parce que avant j'avais pas de baignoire maintenant oui Donc voilà celle-ci c'était une réussite J'en ai eu une noire aussi Je sais plus le nom C'était pas Osmosis un truc comme ça C'était une bombe noire vraiment Elle était vraiment très jolie Elle sentait très très bon Mais contrairement aux autres bons blushs Et bien elle a teinté ma baignoire de noir Et alors pour la récupérer après Allez-y Mais elle était vraiment bien Par contre du coup étant donné que je ne veux pas laver ma baignoire à 23h À la Javel je ne la rachèterai pas J'en ai eu une autre aussi c'est la Goddess Donc une genre de boule violette à paillettes Avec un creux dedans Et par contre celle-là une perfection Elle sentait tellement bon Et c'est pareil j'ai gardé le papier vide quelque part Sauf que je ne sais plus où je l'ai mis Donc voilà Ensuite pour continuer avec les bombes de bain On avait la Ice Bomb Donc j'ai juste le petit papier pour me rappeler que je l'ai fini Donc c'était celle avec le bonhomme de neige Que j'avais eu pour mon anniversaire ou pour Noël Par un lot de 3 De chez Bomb Cosmetics Et c'est pareil il était très très bien Après on n'est pas au niveau des bombes de lush Malheureusement Mais le prix est différent aussi Très très bien Un pur moment de détente De toute façon une fois que je suis dans l'eau Je peux mettre du savon, des sels de bain, une bombe Les 3 Je serai toujours autant détendue Ensuite j'ai terminé la crème de chez La Neige Donc ça c'est le pot neuf Parce que vous êtes actuellement posé sur le pot vide Je l'ai racheté avant d'avoir fini l'autre Parce que la crème était très bien Donc c'est pas vraiment une crème de jour C'est un gel hydratant qui est très très frais Qui est super hydratant pour le coup Qui est génial Le souci c'est que la neige Donc quand ils vendent leurs produits en Europe Ils ne testent pas sur les animaux Par contre ils sont obligés de les tester en Chine Et ils vendent en Chine Et là ça me dérange un peu Après quand on parle qualité du produit Je suis désolée j'étais en train de remonter mes lunettes Qui ne sont pas là puisque j'ai des lentilles Quand on parle qualité du produit C'est vraiment bien Ça sent bon Ça sent le frais C'est pas une odeur entêtante Ça hydrate vachement bien J'ai tendance à avoir la peau déshydratée Au niveau du dessous de l'oeil Pourquoi ? Aucune idée Mais ça hydrate carrément bien Et bon là maintenant Que le pot a déjà été racheté Clairement elle coûte 33 euros Donc je ne vais pas la jeter comme ça Mais je ne suis pas sûre de la racheter ensuite Parce que je ne cautionne pas tout simplement Et je pense que je pourrais trouver Peut-être pas mieux Mais aussi bien Pour moins cher Et quality free Tout simplement Ensuite pour les soldes J'avais acheté une crème revitalisante Donc crème de nuit De la marque Polar Donc nuit polaire Aux algues boréales Et ça sentait bon Ça sentait bon C'était nourrissant C'était pas trop gras pour le soir Mais bien assez gras Pour que ça pénètre toute la nuit C'était génial Du coup ça c'était Un 15ml Dans les espèces de crackers Je crois Et c'était génial J'avais déjà testé cette marque Et je rachèterai Oui S'il y a un crackers Et je me tâte à acheter La version plus grande Qui est vendue Soit chez Sephora Soit Je sais que j'en ai à Leclerc Mais Le prix Est extrêmement cher Pour une crème de nuit Donc je ne sais pas Au niveau des effets Oui Je rachèterai au niveau du prix Peut-être pas Voilà Donc j'ai balancé des choses Nous avons ensuite Un sérum De chez Yves Rocher Anti-Casse Je suis désolée Il y a des cheveux dessus Mais Il ne se casse pas Je les perds Voilà Donc c'est fait un petit moment Que je l'ai terminé C'était plutôt bien C'était équipé pour tout type de cheveux Sans silicone Sans colorant Sans parabènes Et huile de jojoba En soi Quand je l'utilisais Mes cheveux étaient bien Le souci c'est que j'ai commencé Plein de choses Dans ma routine cheveux Que j'avais posté à l'époque Et que le rendu était bien Donc est-ce que c'est ce produit Qui a fait vraiment en sorte Que mes cheveux Était bien Quatrième édition Ou est-ce que c'est vraiment l'ensemble Ou est-ce que c'est autre chose Je ne sais pas Donc je l'avais eu en solde Chez Yves Rocher l'année dernière Je pense que je l'avais payé Un truc comme 4,95€ Si jamais Il est de nouveau en solde Je le rachèterai Sinon je pense Qu'il y a d'autres produits Qui peuvent être pas mal Ensuite L'année dernière Je m'étais réabonnée Pour un mois A la Birchbox J'avais eu celle de décembre Et ils m'ont envoyé des choses Globalement Pour Les peaux matures Alors que j'avais rempli Ma description Et je n'ai pas vraiment Une peau mature J'ai une peau Voilà J'avais eu aussi ça En fait C'est de la marque Young Again Encore une référence Au fait que je vieillis J'apprécie pas du tout C'est une huile Traitante à l'immortel Donc c'est quelque chose Que je mettais Sur les pointes De mes cheveux Ça sentait très bon Je pense que le full size Coute vraiment très cher Et pour mes cheveux J'ai trouvé un autre Enfin pour mes pointes J'ai trouvé une autre huile Et une huile d'amande douce Fait très bien son effet Donc non je ne rachèterai pas Et oui je suis un petit peu salée Du fait que On m'envoie des choses Pour les peaux matures Voilà Je suis surexcitée Clairement Ensuite J'ai terminé Trois liners C'est pour ça que je vous disais Que j'étais pas sûre De la période Parce que vraiment Les deux premiers Je sais que je les ai terminés Il y a un petit moment Donc c'est les Ultimate Pen Les eyeliners de chez Kiko En feutre Qui sont géniaux Que je rachète à chaque fois Que j'ai essayé de racheter Mais je me suis trompée Du coup j'ai acheté autre chose Et ça va pas Mais en général C'est un liner Qui coûte 6,95 Ou 7,95 Il fait très bien le taf Donc en général Je le rachète Quand je n'achète pas Le Better Them Sex De Too Faced Ensuite Pour un autre liner Dans lequel j'ai mis Beaucoup Beaucoup d'espoir Où les gens m'ont dit Oui achète le Tu vas voir il est trop bien J'ai nommé Le Tattoo Liner De Kat Von D Qui est une merde Sans nom Alors les 3 premiers jours Le rendu est génial Et puis finalement Tu bailles Et une larme coule Et là c'est la merde C'est le drame Ton liner fait une flaque Juste sur le côté de ton oeil Et en plus de ça Il sèche très vite Je pense que j'ai dû l'utiliser Pas tous les jours J'ai dû l'utiliser honnêtement 2 semaines 3 semaines max Sans me maquiller tous les jours Et le truc a séché Une fois il va marquer encore un petit peu Une fois pas du tout Vraiment Je crois qu'il coûte 19 ou 20 euros Un liner Mais ne n'achetez jamais cette chose Vraiment Je ne recommande pas du tout Puisqu'il a séché Voilà Là alors que ça fait un peu plus d'un mois Ça va faire 2 mois Que j'ai le Better Than Sex De Too Faced Donc qui est là Qui est loin d'être fini Il n'a pas bougé Il est parfait Rien d'autre à dire Ensuite Au niveau des maquillants J'ai deux fois les mêmes Puisque j'ai le Skin Essential De chez Alvira Que j'avais déjà eu dans le swap Avec Géraldine Donc que j'avais apprécié Que j'ai racheté en deux fois Et que j'ai fini Donc oui je rachèterai Parce que c'est un démaquillant Bifasé Qui ne fait pas un effet Trop trop gras Sur le visage Qui démaquille bien Un coton Recto Verso C'est très très bien Il est génial Pour me dépanner J'ai acheté le démaquillant Pour les yeux bifasés Waterproof De chez Sien Sien De chez Lidl Qui pour le coup Reste beaucoup plus gras Donc je ne le rachèterai pas Je l'avais juste pris Pour me dépanner Parce que Quand vous mettez du rouge À lèvres noires Etc Enfin plein de couches De maquillage Au niveau des yeux Clairement une lingette Ou une eau micellaire Ça ne me passe pas Mais vraiment Je l'ai fini Et encore il reste encore Un petit peu dedans Je l'ai fini Parce qu'il fallait que je le finisse C'est parce que je n'aime pas gâcher Mais je ne rachèterai pas Ensuite Toujours dans le démaquillant Et après c'est la phase masque Etc Nous sommes sur le soin Du visage bifas Solution micellaire Démaquillant Face Nettoie et maquille Matin et soir Revitalise Décongestionne Absolument pas Pour le coup Je l'ai fini Parce que c'est du 500ml Mais quand on dit Décongestion On dit dégonfler Moi elle m'a fait gonfler Le visage Et les yeux Donc pas tout le temps Mais relativement On va dire Une fois sur trois Elle me faisait gonfler le visage Mais encore dans l'optique De ne pas gâcher Je l'ai terminée Et elle n'est pas très Peau sèche Sensible Irritable Sujette aux rougeurs Et bien quand je me démaquillais J'avais encore plus de rougeurs J'étais encore plus sensible Et mes yeux me brûlaient Donc il me semble qu'on la vend chez Action C'est pareil Je l'avais prise pour me dépanner Parce que je n'avais plus de bifasé Non 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 J'essaie de poser les choses Là où je peux J'ai ensuite encore fini Ma base neutre de masque capillaire De chez Aromazone Depuis que je l'ai fini Je l'ai racheté trois fois Puis j'en ai donné une Puis j'en ai racheté une Vous pouvez tout faire avec ça Vous pouvez l'utiliser à vide Donc juste la crème Vous pouvez rajouter des huiles essentielles Vous pouvez rajouter des Merci des mouettes Vous pouvez rajouter des choses Qui vont faire que le masque Va s'améliorer Je ne sais pas Si vous avez besoin que vos cheveux Soit moins ternes Vous pouvez rajouter des choses Des ingrédients Pour faire votre masque vous même Moi j'utilise comme ça Et au dessus je mets des huiles Donc c'est totalement validé On remercie une fois encore Géraldine Qui me l'avait offert dans le swap Ensuite Chez Noz J'avais trouvé des petits Dantifrices de la marque Merci Andy Donc je n'avais jamais vu De dentifrices de la marque Donc celui là C'est le Rolling Mint Donc bon Il y a aussi Au réglisse Mais alors pour le coup J'aime le réglisse La réglisse Mais alors pas au dentifrice du tout Donc là J'en avais acheté deux J'en ai racheté six Vraiment j'ai une passion Pour le dentifrice Et c'est trop bien En voyage Le format est très très bien La menthe Ça laisse pas un goût de fluor dégueulasse Parce que je pense Qu'il n'y a pas de fluor En tout cas C'est 98% D'origine naturelle On est sur du 50ml Pardon Fabriqué en France Et vraiment très très bien Super pratique Il y a un bon goût dans la bouche Ça n'écœure pas Il est vraiment génial Alors Je vais finir avec Ce qui n'est pas des masques J'ai fini ce savon pour les mains Donc c'est le Blossoming Hand Wash De Rituals Donc la collection Ritual of Sakura Qui était géniale J'ai remis de l'eau pour faire mousser le fond Parce que je ne voulais pas le finir J'ai encore des produits de cette gamme là Vraiment la senteur est géniale Bon après c'est du savon pour les mains Donc ce dont on attend de lui C'est qu'il lave les mains Les mains étaient très bien lavées Et en plus elle sentait bon Est-ce que je l'achèterais tout seul Parce que Si jamais éventuellement Ils le font tout seul Non Parce que je trouve que c'est quelque chose Qui est pas mal en coffret Ou à offrir Mais sinon il est très très bien Après vraiment J'étais très contente de le recevoir Il me semble que du coup Oui c'est Géraldine Qui me l'avait aussi donné Dans le swap Décidément elle est très présente Donc quelque part ici Il y aura son Instagram Voilà la pub gratuite Mais est-ce que clairement Je le rachèterais Si jamais par exemple Il coûtait 25 euros Non je ne vais pas dépenser 25 euros Dans un savon pour les mains Mais est-ce que si jamais On me le réoffre Clin d'oeil J'apprécierais l'utiliser Oui totalement Ensuite Donc on est sur des masques Voilà La bonne couche de masques On va y aller très vite J'ai eu un masque Peel off Holographic glow With moonstone extract Donc avec des extraits De pierre de lune De moonstone Ben C'était un masque Peel off Voilà Est-ce qu'il était exceptionnel Non Est-ce qu'il était agréable Oui Voilà Il a fait son rôle De peel off Il faisait pas trop mal Pas super agressif Mais je suis pas sûre Qu'il y ait de la pierre de lune Dedans Ensuite Pendant les soldes J'avais eu Ces masques De chez Too cool for school Donc celui-là C'est celui A la crème aux oeufs A la crème Que j'avais eu A 2,50€ Très très bien C'est en train de goûter partout Très très bien Super agréable Il sentait bon Il était pas agressif Ma peau était super bien Mes pores étaient resserrés C'est ce qu'on attendait Avec ce masque Et j'ai eu celui-là Enrichi au collagène Et au jaune d'oeuf C'est pareil De base Le prix est de 4,50€ Je mettrai pas 4,50€ Dans un sheet mask Les voisins Maintenant Vont se mettre à crier Avec les mouettes Voilà Je rachèterai en sol Comme je le fais chaque année Et ça sent pas l'oeuf En fait Si vous pouvez vous inquiéter Ça me sent pas l'oeuf C'est très agréable L'odeur même C'était très français L'odeur est très agréable Virgule même Ensuite nous avons un patch A l'amande A l'huile d'amande Et à la vitamine Dans sa salle de bain Ça coûte pas très cher C'est utile Tu mets ça devant la télé Voilà Ensuite J'avais acheté ça Chez Noz Donc 79 centimes C'est Je sais pas ce que j'ai Avec Avec les masques Enrichi en cristaux Donc celui-ci Est enrichi en rubis Pour 79 centimes Donc vous voyez En dessous La petite déco Vous avez une tranche De saumon Là pour le front Et deux pour le visage C'était très agréable C'était rigolo Il sentait bon Mais je suis pas sûre Vraiment qu'il y ait du rubis Mais bon Après je pense Que peut-être Le masque a été infusé Avec un rubis dedans Mais étant donné Que c'est fait à la chaîne J'y écoute pas trop trop On avait celui-ci Qui était trop mignon C'était le gold Hydrogel mask Rayon skin Avec un petit chat Doré Qui tient un lingot d'or Korean super beauty Et il me semble Que celui-là Je l'ai eu aussi Chez Noz Et il coûtait 99 centimes Il était très rigolo C'était en deux parties J'ai bien aimé Si jamais je le retrouve Je l'achèterais Mais comme Noz C'est souvent C'est pas les mêmes choses A chaque fois Ça m'étonnerait Que je le retrouve J'avais dans la même collection Celui-là Avec le petit tourse C'est pareil De l'hydrogel Sésame noir Par contre celui-là M'a brûlé la peau Donc je rachèterais pas Voilà il m'a brûlé Surtout au niveau du contour Des lèvres Du contour des yeux Après c'est ce qui est Plus ou moins déshydraté Chez moi Donc je rachèterais pas Celui-là J'en ai encore plein à tester C'est pas grave C'est pas une perte Et ma copine Julia Vous voudriez que je teste Des choses à me conseiller N'hésitez pas à me le dire En commentaire Je le dis très souvent Mais en général Personne ne le fait La fille qui se sent un peu seule Donc voilà Si jamais N'hésitez pas à laisser un commentaire Un petit like Vous pouvez vous abonner Si ça n'est pas encore fait Et moi je vous retrouve plus tard Et je vous fais des gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz